Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera sur Company of Heroes 2, ou Company of Heroes 2. C'est un jeu de guerre, de stratégie, à la Age of Empires, et il était gratuit là pour ce week-end sur Steam, et c'était, en plus, si vous le preniez pendant le week-end, il était gratuit à vie, ce qui est assez nouveau sur Steam, d'habitude ils font des jeux gratuits, mais à la fin de l'événement, vous ne pouvez plus y jouer. Je ne l'avais pas encore vu, ça, donc c'est la première fois que je le vois, j'ai peut-être raté quelques passages. Donc voilà, et donc je me suis dit que, vu que c'était gratuit, j'allais faire une vidéo dessus, j'aurais bien aimé la faire avant qu'il soit plus gratuit pour que vous puissiez le prendre. Malheureusement, j'ai été malade là pendant ces quelques jours, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo vendredi. C'est parce que vendredi, j'avais plus de voix, donc je ne pouvais pas vraiment faire la vidéo, je ne suis pas encore tout à fait remis, vous l'entendrez à ma voix. Mais ce n'est pas grave, je suis suffisamment en forme pour vous faire la vidéo, au moins. Et donc, Company of Heroes, c'est un jeu un peu commandé à l'Age of Empires, sauf que vous ne choisissez pas tout à fait pareil, comment vous ramenez des troupes, etc. Mais on va voir, on va lancer une campagne, et on va faire la première partie de la campagne pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Évidemment, ça évoluera, comme ça sera la toute première partie, il y aura plein d'autres trucs, mais c'est juste pour voir, pour découvrir et voir un peu le type de jeu. Vous avez également Théâtre de Guerre qui vous permet de faire des batailles, des défis, des scénarios en coop. Donc ça, ça peut être cool si vous aimez le coop, il y a moyen de faire des trucs avec un pote. Et vous avez également des batailles contre des IA ou des ennemis en ligne. Voilà. Et puis apprendre, vous avez des trucs pour apprendre, ça c'est cool. Vous avez notamment des vidéos qui sont là, disponibles depuis le jeu directement. Et puis vous avez une boutique, évidemment. Donc on va lancer la campagne. Vous avez deux campagnes, donc Company of Heroes 2, c'est la campagne de base. Et vous avez Arden Assault, donc l'assaut des Arden, qui est un DLC, mais qui est offert également si vous preniez le jeu ce week-end. Alors je suis désolé, ça s'arrête à 19h la promo et ma vidéo sortira normalement à 19h si elle ne prend pas de retard. À moins que je la sorte un tout petit peu plus tôt, exceptionnellement aujourd'hui. Justement pour que vous puissiez en profiter. Je vais essayer de faire ça. On verra le temps d'upload et le temps de traitement, mais je vais essayer. Alors, j'ai déjà fait, j'ai essayé un peu, puisque comme c'est un jeu de stratégie, il faut quand même voir un peu comment ça fonctionne, c'est mieux. Il est marqué qu'il y a deux missions, mais en fait elles sont un peu découpées. La deuxième est un peu chaude. C'est un truc, alors, normalement un jeu de stratégie, je m'en sors. Après il y a des mécaniques propres à chaque jeu, il faut les connaître. Mais j'ai trouvé que c'était un peu dur en standard, ce qui est assez rare. Pour ma part, je trouve les jeux beaucoup trop faciles d'habitude. Donc on va lancer le M1, pour ne pas avoir de problème, ne pas avoir à recharger de sauvegarde ou quoi, et ne pas perdre de temps surtout. Et on va commencer, et on va voir comment ça marche. Vous aviez un petit texte ici qui expliquait la mission. Donc vous l'avez à chaque fois en début de mission, y compris pour les missions intermédiaires, puisqu'il peut y avoir plusieurs phases. Et vous avez éventuellement des cinématiques. Alors la cinématique, je vais peut-être la passer pour gagner un peu de temps. Mais voilà, vous êtes ce bonhomme. Vous êtes en... Voilà. Notamment parce que ce n'est pas top pour les épileptiques. Non, mais c'est beaucoup d'images comme ça, avec des effets, du rouge, éventuellement des trucs. C'est... Ça fait mal aux yeux. En tout cas, quand on est malade, ce n'est pas top. Et voilà, vous êtes cet homme, vous avez fait la guerre. Il y a votre colonel... Non, je voudrais la passer. Comment je la passe ? Il y a votre colonel qui vient vous voir et qui vous donne une preuve. Et vous avez... Vous devez lui expliquer ce qui s'est passé, en gros. Et pourquoi vous êtes traître à la nation. Alors, on ne sait pas exactement ce que vous avez fait. Mais voilà. Donc, quand vous lancez une partie, vous avez ça. Vous avez le petit texte ici qui vous rappelle le but de la mission. Je ne vais pas vous le lire, mais ça parle de pourquoi vous vous battez. Vous avez le chargement pour vous laisser le temps de lire. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez lancer la partie pour de vrai. Et j'ai une nouvelle vidéo. Celle-là, on va la laisser. Parce qu'elle est beaucoup plus rapide et parce qu'elle est beaucoup moins violente. Pour les yeux. Voilà. On est à Stalingrad. Stalingrad qui est un film très connu. Et qui retrace la bataille où les Allemands ont attaqué. C'est un peu le début de la fin. Le combat entre les Allemands et les Russes. Côté allemand. Ils gagnaient normalement les Allemands jusqu'à présent. Et on le voit notamment grâce à leur aviation. C'était un de leurs gros avantages. Les Russes ayant le nombre avec eux. Voilà. Donc évidemment, il y a plein de blessés. Ils sont soignés quand même. On est barqués juste à temps. Et voilà. Donc on peut jouer ici en haut à droite. On a les unités qu'on possède. Donc on a deux unités. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite allouer des groupes de contrôle avec contrôle 1 et contrôle 2. Je vais les jouer indépendamment. J'aime bien les jeux où on n'a pas énormément d'unités. Mais qu'elles sont... Mais qu'elles sont un peu d'élite. Ce n'est pas vraiment le cas ici. Vous verrez. On peut avoir beaucoup, beaucoup d'unités. Alors, vers le sommet. Chasse. Je possède un blindage... Un solide blindage. Des mitrailleuses et un canon principal polyvalent. Des chenilles larges et un moteur diesel 500 HP. Le rendant mobile et rapide. Voilà. Donc on peut avancer de couvert en couvert. Là, on voit que je n'ai pas tellement de couvert ici. Je peux me mettre là, mais ça me mettra à couvert de ce côté-là. Je vais essayer de courir jusqu'ici. Eux, ils ne peuvent pas tellement avancer. Vous pouvez défiler en couvert. Parce que quand il y a des couverts dans tous les sens. Et que vous ne savez pas. Par exemple, ici, je peux me mettre à droite ou à gauche. Si vous vous laissez appuyer comme ça, vous pouvez choisir l'orientation. Donc là, je vais me mettre ici. Mais je vais m'orienter par là. Ça, c'est une petite info. Vous pouvez vous mettre à couvert aussi derrière le char. Alors, évidemment, je ne peux pas tirer à travers. Mais tant qu'ils ne bougent pas. Si ils bougent, vous perdez votre couvert. Évidemment. Hop là, on avance. Je profite qu'ils regardent ailleurs. En fait, je change de position pendant qu'ils dirent sur quelqu'un d'autre. Vous avez de l'XP ici. Vous voyez qu'eux, quand ils tuent des gens. Et eux aussi, ils ont fait 8 victimes. Et du coup, ça leur fait monter. Ça leur fait monter leur jauge d'XP. Une mission appuyée sur le char, mais je n'ai pas compris à quoi ça servait. Parce qu'on ne peut pas le commander. Voilà, on ne peut pas commander du tout. Non, non, non. Vous faites quoi, là ? Alors, des fois, ils font des trucs un peu comme ça. Ils vont se mettre tout seuls. Donc, il faut les surveiller. Parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, on avance de couvert en couvert. On tue les gens. Je peux leur demander de cibler des gens en priorité. Mais comme ils sont généralement à couvert, ils n'ont pas toujours... Leurs cibles sont toujours les plus proches. En général. Là, il y a un temple. Donc, on va éviter d'y aller. Et... Et voilà. Le... Voilà, donc, il y a une mitrailleuse lourde. C'est le premier objectif vraiment gênant de cette mission. On nous montre que les gens qui vont face à la mitrailleuse lourde, ils sont démontés. Et du coup, ce n'est pas une bonne idée. On a un super conseil. Ne vous mettez pas en face à une mitrailleuse lourde. Et donc, on va gagner la première capacité qu'ont les unités. Parce que les unités ont différentes capacités. En fonction de quelle unité vous avez. Là, on a des troupes de choc. Ça s'appelle. Et du coup, on a deux types de grenades. Alors, pour le moment, on va en avoir qu'une seule, je crois. Mais à terme, on en aura deux. Donc, on va passer par le côté. On va faire une attaque de flanc. Si je clique ici sur la... Sur la mitrailleuse, on voit sa zone de tir. Donc, malheureusement, je serai dedans tout le temps. Il faudrait que je passe par là pour être pas dedans. Par contre, elle est quand même gênée par les obstacles. Donc, elle ne devrait pas pouvoir tirer, je pense. À travers... Je ne tire pas dessus. Je vais voir. Elle ne devrait pas pouvoir tirer à travers les arbres. Hop. On va avancer là. Ils vont se mettre là, dans les trous d'obus. Vu qu'il y a eux devant, c'est eux qui attirent les tirs. Donc, ils ne sont pas trop tirés dessus. Ce n'est pas grave s'ils ne sont pas tellement à couvert. Ok, on avance ici. On les avance là pour qu'ils soient couverts. Ils sont dans l'angle. Mais pour le moment, ils sont toujours couverts par les buissons. Les arbres. Et alors, la grenade, on peut la lancer par-dessus les obstacles. Mais vous voyez, on ne peut pas la lancer trop près. On peut la lancer entre ces deux zones-là. Et parce qu'on ne peut pas se la lancer dessus. Et on ne peut pas l'avancer à l'infini en distance non plus. On ne va pas rester là parce que je vais tirer dessus. On va venir ici à couvert pour leur tirer dessus. Alors... Eux, par exemple, ils pourraient lancer une grenade ici. On va faire le test. Ça lance la grenade. Il y a un petit timer qui apparaît. Et boum ! Ça explose. Comme ça, eux, ils ne tueront pas mes unités. Je vais pouvoir avancer. Moi, mon but, c'est d'aller là-bas. Donc, on va essayer. On va profiter qu'elles soient en train de tirer sur eux. On va passer là, sur le côté. Voilà. Maintenant, on n'est plus dans son angle de tir. Donc, on pourrait juste tirer dessus. Mais on va faire ce qu'elle demandait. On va lancer la grenade. Voilà. Je gagnais encore de l'XP. Vous voyez que je suis à deux étoiles. Ça augmente les dégâts. Donc, c'est intéressant d'avoir des unités qui sont, on va dire, de plus en plus fortes. Ah oui, des fois, il y a des gens qui fuient comme ça. Et c'est le meilleur moyen pour avoir de l'XP, c'est d'être sur leur route. Parce que du coup, comme ils fuient, ils sont à découvert et ils se sont tués assez facilement. Et ça vous permet de récupérer plein d'XP. Ça, c'est cool. Ok. Donc, maintenant, il faut continuer. Il y a des obusiers. Enfin, non, j'espère qu'il ne va pas tirer. Il y a des obusiers. Il faut tirer sur les obusiers. Eux là-bas, ils sont en train de m'allumer. Je ne suis pas du tout au couvert. On va profiter qu'eux avancent et se fassent défoncer. Pour passer. Maintenant, on peut balancer des grenades à tout va. Alors, en fait, quand je dis à tout va, ça consomme ici de la ressource qui s'appelle munition. Vous voyez qu'elle monte en permanence. Et donc, c'est important de le surveiller. Vous en gagnez avec les points de contrôle. Alors, les points de contrôle, je n'en ai pas sur cette carte. Mais vous en aurez après. Plus vous avez de points de contrôle, plus vos munitions montent vite. Et c'est ça qui est utile. Ça va pas être là. Je vais venir ici. C'est un peu risqué pour eux. Mais bon, comme ça, on va les buter vite. Et après, je pourrais tirer sur ceux qui sont là-bas. On va les avancer aussi pendant qu'eux avancent. Avec de la chance, c'est eux qui se font tirer dessus plutôt que moi. Alors, obusiers, on en a un là. Il y a des gens ici. On ne va pas s'en occuper. On va juste courir par là. On va les mettre là. Il va falloir buter ceux-là. Ils vont avancer jusqu'ici pour être quand même à couvert de eux et de eux. Il y a une mitrailleuse. Donc, on va la contourner rapidement. Sinon, après, on a ça. Là, ils se couchent. Ils sont au sol. Parce qu'ils sont supprimés, on va dire. On va balancer une grenade. Voilà, comme ça, on pète l'obusier. Eux, ils s'enfuient. Voilà, on a buté. Eux, ils ne s'enfuient pas parce que là, on n'a eu qu'eux. Et c'était... Bah, on ne faut pas fuir tout le front. Et du coup, vous voyez que là, ça continue à se battre ici. Et ça continue à se battre ici. J'aurais pu passer par ailleurs. J'aurais pu ne pas passer en plein centre. C'était plutôt la mission qui me faisait aller comme ça. Mais je pouvais ne pas le faire. Hop, là, on va juste lancer une petite grenade. Voilà, ça va faire un max de dégâts. Je suis passé à 3 étoiles. Donc, maintenant, ils sont à fond. Pendant ce temps, je vais vous montrer un petit truc. C'est ça. Mobiliser les troupes de choc. Je peux faire un appel de troupes. Je les demande ici. Et en fait, elles vont apparaître là, quelque part. Où est-ce qu'elles apparaissent ? Elles apparaissent ici. Elles apparaissent à votre QG, normalement. Mais sur cette mission, il n'y en a pas. Et elles vont se rendre là où vous demandez. Et elles vont traverser tout le champ de bataille. Ok, je vais ramener mes deux troupes parce que... Il y a du monde. Je pense qu'ils vont fuir. Ouais, parfait. On va faire un peu de ménage. Ah, par contre. Je vais essayer de se barrer par là, peut-être. Ouais, c'est bon. Les recrues vont attirer son attention. Trouver quelque chose pour s'en débarrasser. Les recrues vont attirer son attention. Alors, eux, ils sont arrivés. Donc voilà, j'ai une troisième équipe. Et vous pouvez faire des appels. Comme ça, vous voyez que ça coûte 9 de population. Je le vois en bas, à droite de la pop-up. Et j'ai une population ici, maximum. Donc vous pouvez appeler tant que vous n'êtes pas à 36. Donc si j'en rappelle, là, je passerai à 33. Et donc je peux encore l'appeler une fois. Sachant que vous avez un cold-on dessus. Et ça ne demande pas de munitions. Ça ne demande que de la pop. Bon, là, vous voyez que je monte assez vite en munitions pour être à fond. Donc je pourrais lancer plus de grenades que ce que je fais déjà à présent. Voilà, on va y aller. Il y a le Panzer qui est là. Donc on va essayer de passer plus tôt de ce côté-ci. Alors, eux, ils ont pris cher. Et du coup, c'est dommage. Parce qu'ils sont très haut level. C'est les niveaux 3. Mais ils ont pris pas mal de dégâts. Et donc j'ai perdu des hommes. Alors, on a les fumigènes. Donc les fumigènes, ça va... Toute la zone qui est verte, là, on aura... Plus de champ de vision. Plus personne. C'est comme si c'était un mur, en termes de champ de vision. Donc ils me voient plus. Je les vois plus. Ce qui fait que je peux passer par exemple comme ça. Ce qui fait que je peux, si je le décide, lancer des grenades aussi. Ça, c'est très bien. Là, je vais lancer une grenade. Et je vais aller me planquer. Et je vais en profiter pour passer eux. Je vais lancer une deuxième grenade. Et je vais me barrer avant la fin. Les fumigènes. Voilà. Du coup, normalement, on a tué pas mal de monde. Où est ma dernière escale ? C'est eux. Voilà. Eux, ils vont finir ceux-là. Alors, normalement, je fais prévu pour qu'on passe par là. Parce que là, il y a un mur qu'ils ne voient pas. Je peux même arriver dans leur dos, du coup. Et normalement... Voilà. On but. Pour ceux-là. Et puis, je vais retourner me planquer, moi. Je suis encore fait buter un mec. Voilà. Je vais venir avec tout le monde. Il va vraiment falloir que je les laisse à l'arrière. Pour qu'ils soient... efficaces. Parce que c'est mes bons. Mais c'est plus que trois. Et en plus, si c'est eux qui tuent, les autres ne prennent pas d'XP. Voilà. On peut cliquer pour passer des obstacles. Comme ça. C'est assez cool. Et on peut prendre des... Des... Des machines de siège. On va appeler ça comme ça. Donc, je vais le prendre avec eux. Parce que comme ça... La machine de siège... Ah non, elle a perdu son XP. Bon, tant pis. C'était pas la meilleure idée. Mais c'est pas grave. On va l'amener ici. Comme ça. J'ai perdu mon compte de contrôle. On va refaire les groupes. Du coup, je vais le mettre en... Trois. Et puis celui-là, je vais le mettre en deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener tout le monde ici. Je vais lancer un fumigène. Voilà. Comme ça, ça va me permettre de placer tranquillement mon canon sans qu'il se fasse tirer dessus. Je vais ramener tous mes mecs. Je vais lancer quelques grenades. Pour... Vider un peu. Histoire que quand la fumigène se dissipe, il y ait moins de monde pour me tirer dessus. Voilà. Comme ça. Par contre, il est en train de se retourner vers moi. Ok, c'est bon. Je n'allais pas laisser mes mecs parce que comme ils tirent en zone, s'ils détruisaient le canon, on trouve qu'ils détruisent que le canon et pas mes troupes. Et voilà. Je pense que la mission est terminée. là, on a un petit rappel sur la sympathie de de l'armée ruc. Le rythme n'est pas vraiment super... super bien géré. Mais voilà, c'était pour dire que tous ceux qui s'en... tous ceux qui s'en... Et ça arrivait vraiment. C'est pour ça que les russes ont gagné parce qu'ils étaient nombreux et qu'ils avançaient et que ceux qui se repliaient se faisaient buter. Donc, ils avaient autant... autant peur de replier que... Ah, je n'ai pas sauvé les civils. J'avais un objectif bonus que je n'ai pas vu. Ah, ce n'est pas fini. Bon, ce n'est pas fini. Il faut aller jusque là, normalement. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être hyper longue. Mais voilà, il faut continuer. Vous avez... Comme d'habitude... Enfin, vous gardez votre groupe. Je garde lui également. Vous voyez que je suis passé à 20 parce que comme j'ai pris le canon et qu'il ne coûte pas la même population et puis peut-être en perdant des gens aussi, ça change des choses. Voilà, on ne va pas... Vous pouvez le faire tirer sur n'importe quoi. Vous voyez que... Il tire sur des gens. Ça marche beaucoup moins bien parce qu'il n'est pas très précis et que du coup, s'il touche, ça tire en zone mais sur une petite zone. Donc, c'est moins efficace. Par contre, pour détruire lui, ça serait très bien qu'il y ait un arras. Voilà, mais je vais m'arrêter là. On va considérer qu'on a gagné. Ah, on peut choisir. On peut tirer une mission spéciale pour étourdir un ennemi. Et on peut faire une marche arrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais le jeu vous intéresse, je vais essayer de sortir la vidéo un tout petit peu avant pour qu'il soit encore gratuit une heure ou deux. Et sinon, il ne sera plus gratuit. Mais si il vous intéresse, vous pouvez quand même y jouer. Je ne sais pas la date de sortie mais ça va être un peu vieux vu qu'il n'est pas c'est gratuit. Il ne doit pas être tellement récent. mais si vous aimez les jeux de stratégie, c'est quand même sympa. Et de toute façon, l'avantage des jeux en stratégie, c'est qu'on est souvent dézoomés. Et du coup, on ne voit pas tellement précisément. Alors si je zoome, évidemment, on va voir que les textures ne sont pas top top. Mais elles sont quand même correctes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada